Et maintenant, pour la session aujourd'hui, il s'agit de Darren Kowalman. Et dans le chat, on va mettre le lien pour les écrits de Darren. C'est dans le chat. Il est directeur des politiques et d'action en matière de crise climatique et l'auteur d'un texte abordé la crise agricole et climatique. Il a fait de l'agriculture pendant deux années et a intégré les diplômes en histoire, en biologie et en études politiques. Alors, merci, Darren, d'être avec nous aujourd'hui. Et maintenant, tu peux aller de l'avant avec ta présentation. Merci. Est-ce que c'est assez clair? Merci, Heather. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus aujourd'hui. Merci de vous donner l'occasion. Je vais faire la présentation, comme Heather l'a dit. Parce que c'est assez technique, comme présentation. Il y a des thèmes techniques. On veut s'assurer que personne qui est laissé pour compte ne s'y suit pas la discussion. Alors, même si on veut minimiser, utiliser le chat pour éviter les distractions, on a, si vous avez une question en cours, une question brève de clarification, peut-être quelque chose que j'ai dit que je n'ai pas bien expliqué. Alors, inscrivez-les dans le groupe discussion, le chat, et je vais arrêter de temps en temps pour, et peut-être deux ou trois fois durant la présentation, pour aborder ces questions-là. Des questions brèves, surtout des questions de clarification. Et il y aura la période de le foire aux questions à la fin, où vous pourrez ouvrir votre micro et poser les questions. Mais si, durant la présentation, vous avez une petite question de clarification, mettez-la dans le chat, le groupe discussion. Alors, ma présentation aujourd'hui met l'action sur le nouveau rapport de l'UNF sur les émissions agricoles de GAS. Il est maintenant en train d'être vérifié, traduit, et c'est Ronald qui fait la traduction du texte. Je dois dire également, parce que le rapport est technique et fait appel à plusieurs sources, on l'a envoyé pour un examen par les pairs, et cela inclut du personnel actuel et antécédent d'agriculture alimentaire Canada et environnement et schéma climatique Canada. Alors, on a fait tout notre possible que chaque pièce de ce loi soit exacte et que ces départements-là vont nous aider avec cela. Alors, le rapport est un peu plus technique que son prédécesseur. Peut-être que vous connaissez le rapport qu'on avait fait sur la crise climatique, et que ça donnait un portrait d'ensemble et des solutions aussi. Et ça, c'était en 2019 et ensuite, en 2021, on a fait le rapport « Imaginez si » qui était un rapport qui espérait, on a demandé aux gens de se placer en 2030 et de regarder vers l'arrière jusqu'entre 2021 et 2030 pour imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire en agriculture si on prenait toutes les démarches en matière de durabilité, résilience et des systèmes à faible intrants. Ça, c'était l'an passé. Cette année, on continue avec le rapport sur… Alors, on veut aller en plus en profondeur. Alors, il y a personne qui a fait ça auparavant. Les ministères n'ont pas fait. Il faut comprendre les sources des émissions et pour aviser les gouvernements, j'essaie d'écrire un « Darren » et son n'est pas l'idéal. On peut apporter les prochaines années pour régler des émissions. J'analyse pour ceux qui me connaissent. Vous savez que j'aime les graphiques. Vous ne serez pas surpris de voir que l'ensemble du rapport, c'est un graphique et que la représentation aujourd'hui va mettre l'accent sur tout. On va passer à les composantes de ce graphique-là. Voici le graphique ici. Oups. Alors, le graphique, 39 catégories d'émissions et de carbone, échange, atmosphère et carbone, sol. Et je vais commencer par faire le survol, l'observation générale sur ce qu'on a découvert sur l'émission. et je vais passer à travers chacune des émissions pour que les gens puissent avoir une compréhension détaillée d'où viennent les émissions de l'agriculture. Et je pense que quand ce sera fini aujourd'hui, vous en saurez beaucoup mieux. Plus les émissions agricoles qu'en 90% les fermiers et les décideurs aussi. Encore là, la raison pour laquelle on voulait faire cela, et ça a pris beaucoup de temps et d'efforts, c'était de comprendre les émissions. ceci est la base. Alors, un peu d'informations là. On ne peut pas prendre pour qui qu'on connaît toute la terminologie. Alors, les émissions de gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, combustion en agriculture et aussi la production des engrais. J'essaie d'envoyer une minute ici parce qu'il y a un problème. J'envoie la note maintenant. Il y a trop d'écho. Alors, il y a le méthane. Alors, le méthane, des émissions de méthane sont plus faibles, mais chaque tonne de méthane. Envoyer la note maintenant. Les émissions viennent surtout d'oxymitrius et naturellement du bétail, du fumier, la production de gaz naturel. de des je pense que c'est les boutons dans l'oreille et c'est ça qui fait le problème, qui fait l'écho. pour le bétail, le méthane, ça vient de la bouche quand ils vont roter. Le troisième, c'est l'oxyde nitreux. Ça, c'est abrévié N2O, environ 300 fois plus fort que le CO2 pour attraper la chaleur et les quantités sont plus petites que le CO2, mais une tonne est 300 fois plus fort que le CO2. En agriculture, il y a bien surtout des sols, l'azote, le métabolisme dans le sol et c'est augmenté quand on a des sources d'azote, pardon, de dioxyde de carbone quand on ajoute différents intrants. Le dioxyde de carbone en équivalent, parce que chacun de ces gaz a fait cela un potentiel de réchauffement, au lieu de parler de tonnes de chacun, on donne ça en équivalent de, alors, donc, l'équivalent de CO2A. Alors, c'est comme ça qu'on le calcule, donc, on met le chiffre et le E pour l'équivalent. Est-ce qu'il y a des questions techniques dans le chat? Je vais essayer d'envoyer un courriel. sur le » ? Il y a trois gaz à effet de serre principaux, même si il y a différentes catégories techniques d'émissions et ça revient à trois catégories principales. les carburants et la production d'intrants pour les firmes, les émissions du diesel, gasoline, gaz naturel, propane et la machinerie, tout cela. most of those are carbon dioxide and when we take all of that on-farm fuel and energy from production of in frequency C'est la plupart des choses qui sont du CO2. Nous avons environ une troisième de l'émission total de l'agriculture, si nous les agregons de cette façon. La deuxième grande catégorie est la production de la fertilisation de l'hydrogène et d'utilisation. Nous allons voir ça dans la graphique dans un moment. Nous sommes regardés à environ un quartier, un peu plus que un quartier de l'émission. Alors, le corps de nos émissions vient de la production d'engrais ajoutés et d'utilisation, surtout l'oxyde nitreux du sol, l'oxyde de carbone et du méthane. Parce que c'est un produit des combustibles fossiles. Il y a beaucoup d'émissions quand tu produis le gaz naturel. Et la dernière grosse catégorie, c'est le bétail. Environ un tiers des émissions de l'agriculture viennent du bétail. Alors, quand ils vont digérer les herbes et les émissions de fumier. Ça, c'est surtout le méthane, l'oxyde nitreux et le dioxyde de carbone. Alors, c'est un survol des émissions et des grandes catégories. L'action est beaucoup mieux. Alors, je vais passer à travers de ce qui est arrivé avant l'analyse. Pour donner une idée de pourquoi il fallait faire un rapport vraiment détaillé, une analyse détaillée des émissions. Quand l'UNF a commencé à traverser sur les émissions, on a commencé au Manitoba. Et le graphique est un exemple de ce qu'on voyait. On voyait les émissions, six catégories à ce moment-là. Et pour être clair, Environnement et Changement climatique Canada vont générer des données dans plus de catégories que celles-ci. Mais la plupart de ce qu'on avait vu des gouvernements, des ONG et autres, ne donnaient pas le genre de détails que ça nous prenait. Alors, ça, c'est un graphique de 2019, je crois. Et ça montre les émissions dans six catégories. Et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de catégories. Il y en a une, le direct NUO et sol, donc c'est de nitreux, engrais, du fumier et tout cela. Alors, s'il faut développer des politiques, ça nous prend une analyse beaucoup plus détaillée. et s'il y a des problèmes là, il y a beaucoup de choses qui sont omises ici. Il n'y a pas d'émissions de la production, par exemple la machinerie, pas d'émissions des engrais. Il n'y a rien ici pour le diesel, la gasoline. Alors, ça manquait les détails dont on avait besoin pour développer des politiques, mais ça omettait toute une série de catégories. Et on ne pouvait pas voir vraiment ce qui se passait. Alors, quand l'UNF préparait son rapport initial, on voulait améliorer ça. On voulait avoir une analyse plus peaufinée, qu'il y avait plus de catégories. Et voici de quoi ça a l'air. On a ajouté plusieurs pour l'utilisation des carburants, la fabrication de la machinerie et la production des engrais. Alors, dans un endroit, pour la première fois, on avait toutes les catégories. Alors, on voulait vérifier toutes les émissions, le total des émissions d'agriculture. Mais même ceci n'était pas assez détaillé pour nous, pour nos besoins. Alors, c'est pour ça qu'à la fin de 2021, on a créé une version détaillée. Et c'est ça, le graphique que vous voyez maintenant devant vous. Alors, un peu avant de faire un zoom-in et puis aller catégorie par catégorie. Alors, la première chose, c'est que les émissions augmentent. Et j'espère que vous pouvez voir, le mien est un peu couvert. Il y a des détails du zoom, mais la ligne d'en haut monte de beaucoup. Les émissions étaient environ 66 millions de tonnes en 1990 et maintenant, elles sont 94 millions de tonnes maintenant. Deuxièmement, le deuxième aspect, c'est que les engrais, l'utilisation des engrais ajoutés qui poussent l'augmentation. Si vous voyez les lignes vertes, vous voyez du verre pôle. Alors, vous voyez comment les émissions ont commencé à 90, ces bandes-là sont devenues de plus en plus larges. Et ce qui se passe là, c'est que les fermiers ont doublé le tonnage d'engrais azotés depuis ce temps-là. Grosse augmentation des engrais azotés. Un autre aspect, c'est que le bétail sont les plus grosses sources d'émissions. Alors, les bandes bleues en bas, il y en a quatre et la grande section, le bleu moyen, ça, c'est ce qui vient du bétail. Ensuite, le plus foncé, ça, c'est les émissions du bétail et les autres qui viennent du fumier, du bétail. Le quatrième, c'est que les émissions du bétail, en fait, diminuent. On peut voir que ça a fait une pointe en 2005 et que ça a diminué depuis ce temps-là. Et cinquièmement, il y a une autre chose qui n'est pas claire, c'est que la limite entre les émissions du bétail ne sont pas claires. dans le graphique, on a mis les quatre bandes en bas comme bétail. Alors, les émissions antériques, la digestion et tout cela. Mais si on voulait, on pourrait mettre des émissions de toute la catégorie. alors les carburants en haut peuvent être considérés. Alors, on faisait attention d'être négatifs pour la production de bétail, mais c'est important d'avoir une idée de l'ampleur de ces émissions-là. Et à un moment donné, dans le rapport, on dit si c'est difficile de faire des compartiments là-dedans, c'est presque chaque catégorie-là, à un moment donné, il y a une partie qui pourrait être ajoutée dans la catégorie des émissions du bétail. Mais si il y a des enjeux en matière d'interprétation quant aux émissions par le bétail, c'est difficile de faire des annoncés là-dessus, des déclarations. Comme d'autres aspects, alors, les émissions du bétail peuvent être vues comme une partie de l'écosystème nord-réal. Normal, il y a des ruminants qui herbivorent pendant des millions d'années qui émettent du méthane. Et alors, le bétail les remplace maintenant, peut-être qu'il y en a plus qu'historiquement, mais c'est le cas que le bétail fait partie de la biosphère. Il y a des puits de carbone naturels qui apprennent qu'ils captent ce méthane-là. Alors, même si les émissions sont élevées, il faudrait y penser un peu différemment que les émissions des combustibles fossiles. ensuite, les émissions de d'autres bétails semblent petites, mais peut-être que ce n'est pas aussi peu que l'on pense. Et vous voyez ma souris, il y a des petites bandes bleues et ce sont les émissions du fumier de d'autres animaux, volailles, cochons, moutons, etc. Et les émissions éterriques. Alors, comme je le disais pour le bétail, la majorité des émissions de la volaille, des cochons, sont vraiment cachés dans le reste du graphique. Les moulets qui sont dans ces systèmes-là sont produits avec beaucoup d'engrais azotés. Ces émissions-là pourraient être comptées comme les émissions aussi associées avec la volaille et les autres forment des autres animaux d'élevage. Ensuite, au bête, la fabrication et l'utilisation des carburants et donc CO2 sont des facteurs plus grands qui étaient mal compris auparavant. On a calculé qu'environ 11 % des émissions agricoles étaient reliées aux combustibles. On a regardé de nouvelles données avec le changement climatique, Canada, environnement et maintenant, on voit que c'est plutôt 17 % des émissions reliées à l'utilisation de ces engrais-là à base de combustibles fossiles et presque un tiers du total des émissions agricoles viennent de la combustion des combustibles fossiles. Alors, ça, c'est un gros montant, c'est un tiers. Donc, quand on a fait notre analyse en 2019, on a dépriorisé les combustibles fossiles pour mieux qu'on comprend mieux que CO2 et c'est une partie plus importante de la formule C. et plus loin que ça, peut-être qu'il faudrait on pourrait avoir le plus gros de la réduction des émissions à long terme. Alors, les émissions éthériques du bétail, ce serait difficile de voir comment on pourrait diminuer de 20 % pour l'engrais ajouter, peut-être bien 30 %, mais on ne pourrait pas réduire de 50 %, 60 %. Mais quand il s'agit des combustibles fossiles, le CO2 et des combustibles fossiles à moyen et à long terme, peut-être qu'on pourrait réduire ces émissions-là de manière assez dramatique, 60 %, 70 % ou plus. Alors, ça viendrait des bâtiments meilleurs, isolants, et plus tard, ça viendrait de remplacer les combustibles fossiles dans la machinerie, mais à long terme, il faudra probablement changer, mettre l'accent sur le CO2 qui est émis par les combustibles fossiles. Et ensuite, les émissions reliées à l'azote pourraient être plus élevées que c'est montré dans le graphique. Vous voyez les bandes vertes ici qui représentent les émissions en matière d'azote, environ un quart du total, mais au-delà de ça, il y a du brun et vous voyez ma souris à la 5H. Ce sont… Il était un peu trop haut. de la décomposition des résidus de récolte. Il y a des émissions d'oxyde nitreux. La paille qui est restée sur le champ, quand ça décompose, ça donne l'oxyde nitreux. Mais il y a une partie de cela qui pourrait être calculée sur les engrais azotés parce que c'est ça qui fournit l'azote dans le N2O qui ressort des résidus de récolte. Alors, si on fractionnait ça, une partie au fumier, processus naturel, engrais azoté, ces chiffres-là sont peut-être plus larges. Et on le demande à Environnement Canada s'ils veulent regarder ça de plus près. Aussi, une autre chose sans changer de catégorie, même certains des fumières, des émissions provenant du fumier pourraient être vues comme des émissions des engrais azotés. Quand ça va de haut, il y a beaucoup de cela qui, le N là-dedans, a sa source originale dans les engrais azotés. Alors, si on pense à une culture qui est engraissée beaucoup avec du N et ensuite passée à la volaille au porc, le fumier va donner de l'oxyde nitreux. La question, c'est quelle est vraiment la source du N là-dedans, dans le N2O. Et souvent, c'est l'engrais azoté alors ça révèle tout de même que parce qu'on met des milliers de tonnes de N dans les systèmes agricoles au Canada, cet azot-là est réparti de différentes manières dans l'ensemble du système. C'est peut-être dans le fumier, directement des sols, des compositions, des récoltes, des résidus. Alors, c'est un enjeu limitrophe, comme les catégories de limites entre le bétail et les autres. Alors, ce sont des leçons et aller avant d'une analyse plus détaillée et je vais arrêter pour voir s'il y a des questions techniques présentement dans la discussion. Il y en a quelques-unes, Darren, qui a peut-être couvert qui a été sur les détaillés et les détaillés. pourquoi mettre l'accent sur les comparés aux productions industrielles, par exemple, pour les fumiers verts? Une autre question, c'est avec la génération de tracteurs plus efficaces les moissonneuses, pourquoi ça continue à augmenter? Une autre question, c'est l'engrais synthétique en matière de carbone, est-ce que ça crée plus de problèmes? Alors, l'autre inverse, il y a bandes vertes ici en engrais. Celles d'en bas, les trois en bas, qui viennent du sol qui sont au niveau de la production, donc CO2 des usines d'engrais. On a tenu en considération du méthane, du gaz naturel qui va dans ces usines-là et aussi du transport et le transport de ces engrais-là. alors, il y a des émissions même pour le transport. Alors, on a fait quelque chose que personne avait fait, c'est qu'on a essayé très fort de capturer toutes les émissions de production des engrais. Ensuite, c'est à propos des tracteurs, c'est une bonne question. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils ont une incertitude assez faible de ce côté-là. mais c'est une bonne question concernant la machinerie qui est plus efficace. Alors, il y a les moissonneuses qui font plusieurs pas, c'est-à-dire l'arrosage et tout cela. Alors, c'est une bonne question, je vais vérifier de plus près celle-là avec Environnement Canada. Et pour le bêteur et la production industrielle de porc de volaille, je ne mets pas l'accent sur un plus que l'autre. C'est l'ensemble des émissions qu'on a reçues d'Environnement Canada. On voulait inclure toutes les émissions et c'est de cela que ça l'air. Merci pour la question. Alors, pour passer à travers cela une à la fois, il nous reste environ une quinzaine de minutes. Alors, si on commence en bas ici à deux à la grande section, l'émission entérique du bœuf, du méthane qui vient, ça vient de l'estomac quand la bactérie travaille dans les organes pour briser la celluleuse et débérer les composantes, alors ça, en haut, la deux, ce serait le même genre de choses, donc émissions entériques mais des animaux laitiens. Vous voulez voir que ça a descendu un peu, la pointe était en 2005, ça a descendu et même chose un peu pour le laitier. Ensuite, il y a deux catégories, 2C, 2D, alors ça correspond au fumier, c'est sec, ça va émettre surtout de l'oxyde nitreux. Quand il est sec, le fumier, il va relâcher de l'oxyde nitreux quand il est trempe, les bactéries milieux anaérobiques, donc ça donne du méthane. On parle du swarm gas, alors les environnements humides ont tendance à émettre du CH4. Et comme j'ai dit auparavant, c'est un peu similaire au gaz naturel. C'est pour ça que les entreprises qui utilisent le gaz à la ferme font un peu la même chose, c'est produire l'énergie avec le gaz de l'oxyde nitreux. Il y a des catégories ici, de A, de F, de H, de R. Il y a deux catégories là. Ça, c'est surtout les émissions qu'on peut attribuer directement à d'autres espèces animales. donc émissions éthériques, pas autant, les autres, pas pour la volaille, pas vraiment pour le porc, peut-être bison, mouton, jusqu'à un certain point, et les émissions au niveau du fumier. Donc, ça nous monte en haut de la bande des bleus. Alors, voici donc les émissions éthériques des animaux. Ensuite, on va dans le vert et la région pour laquelle on a attendé cela, c'est qu'on voulait vraiment bien comprendre qu'est-ce qui se passait avec les engrais azotés et d'en faire un tableau aussi détaillé que possible. Alors, on va commencer avec la catégorie. La 3A et voici 3A là et donc direct quand on met de l'azote et de l'engrais synthétique comme de l'urée, l'anhydr, etc., en augmentant le montant de l'azote dans le sol, ça va augmenter le N2O, l'acide nitreux qui va se retirer du sol. quand on met de l'engrais en avril et que tu as une pluie en mai, c'est 30, la production de N2O monte rapidement et tu peux avoir une pointe des émissions et alors une partie du N qui devient du N2O et ça devient un gaz à effet de serre qui est 300 plus fois que le dioxyde de carbone. en haut de là, on a la bande ici, encore là, des émissions, des engrais, c'est des émissions indirectes. Alors, il y a une partie qui devient du N2O et l'autre partie qui devient de l'ammoniaque, de l'ammonium, les oxydes nitreux ou les nitrates et qui ne sont pas, alors, c'est relâché dans l'air ou peut-être dans l'eau de surface vont se trouver ailleurs et ensuite, ce sont des émissions indirectes d'oxydes nitreux et parfois, ça peut avoir lieu des dizaines ou des centaines de kilomètres de champ et des fois, ça va rentrer dans la nappe phréatique et ressortir plusieurs années plus tard. Alors, si tu mets une tour au-dessus d'un champ et tu me dis l'oxydes nitreux, tu ne pourrais pas le vérifier, mais ces émissions-là pourront venir plus loin et plus tard, soit d'un lac, de l'eau de surface ou remonter dans l'air à des centaines de kilomètres plus loin. Ça peut être une forêt. de l'eau. Le 3C, c'est une catégorie intéressante. C'est assez large, plusieurs milliers de tonnes. Ça, c'est les applications de... Ce n'est pas de l'oxydes nitreux, c'est du dioxyde de carbone. Ils produisent beaucoup de dioxyde de carbone. Alors, vous le voyez dans la catégorie 3. Alors, c'est une catégorie de dioxyde de carbone qui vient des engrais d'ammoniaque urée. Alors, alors, tu vas combiner ça avec de l'ammoniaque pour le fil de l'urée. Là, tu as un engrais qui est carbone. Tu le mets dans le sol et quand tu es trempe, il y a une réaction qui relâche du CO2. Alors que le CO2 vient de l'usine d'engrais, il est capté à l'usine, mis dans l'urée, mis dans le sol et relâché plus tard comme du CO2. Et la même chose est vraie pour le nitrate d'ammonium, un mélange d'urée qui est capté dans la catégorie 3D. Alors, ensuite, il y a les fabricants d'intrants, le 3A. Ça, c'est les fabricants d'intrants pour l'engrais azoté. Ça, c'est le dioxyde de carbone qui sort des usines et quand vous m'avez entendu parler, j'ai mentionné au Paravoc au Manitoba, la plus grosse source dans l'ensemble de la province, c'était une usine d'engrais à Brandon, celle des frères des frères et je vais expliquer comment ça s'est passé à la fin de... H3, l'ammoniaque, il y a beaucoup d'hydrogène et où on se comprend à l'hydrogène, c'est du gaz naturel et tu vas enlever les haches et tu les mets dans l'ammoniaque et il y a beaucoup de carbone et ça devient du dioxyde de carbone, un gaz qui a été mis dans l'atmosphère. Il y a une partie qui capte, qui fait durer, mais il y a beaucoup qui est relâchée et c'est pour ça qu'on voit ici la catégorie 3, 1, ici, la recherche. On va mettre ça de côté pour tout de suite. Environ 10 minutes qui restent. Une couple d'autres catégories. On a 3F qui est là et on a calculé les émissions en amont et une catégorie qui est si petite qu'on la voit presque pas. C'est 3G et ça, c'est le transport des engrais de l'usine jusqu'au détaillant puis à la ferme. Alors, je vais aller à un autre diapo ici. Je vais passer beaucoup de plusieurs catégories des compositions et des résidus de récolte des processus naturels, semi-naturels. Si ça vous intéresse, on peut les détailler dans le rapport. Elles sont détaillées dans une autre section du rapport. Alors, vous voyez la section sur les combustibles. Le A, c'est le diesel. on a seulement hors chemin ici, hors route, mais en en parlant aux gens, on a dit que l'utilisation sur chemin était négligeable parce qu'on ne calcule pas le camionnage en dehors de la ferme. Alors, peut-être là où ils vont aller du champ, mais ce serait négligeable. je pense que c'est un tableau assez complet des émissions du diesel. Ensuite, on a l'essence un peu plus 8D plus. Ensuite, on a un plus large, le deuxième, 8D, gage naturel propane et en haut, une petite bande des émissions pour utiliser des combustibles fossiles pour la centrale électrique. On brûle, on brûle beaucoup en cessation de faire l'électricité. Donc, je pense que la bande dernière est regardée en bas. On a parlé des émissions jusqu'à l'être, mais quand on parle des émissions, beaucoup de gens veulent amener dans la conversation la séquestration du carbone et ensuite calculer ça contre les émissions, les émissions nettes. on ne pense pas que c'est une bonne idée. On pense que les émissions, alors la séquestration ou la déséquestration, on va dans certains détails dans le rapport. En bref, la séquestration du carbone peut être renversée facilement. On donne l'exemple dans le rapport. si tu as une terre dans les prairies des années 40 qui était créée à partir des forêts, tu avais des forêts dans les années 40, tu as coupé la forêt et cette terre-là commence à relâcher du CO2 en train de déséquestrer le carbone et ça va le faire pendant un bon bout de temps. La firme se stabilise peut-être trois décennies plus tard. Peut-être qu'elle met du foin, peut-être qu'elle va commencer à absorber du carbone, à capter du carbone. Elle le fait pendant un certain temps, ensuite, elle commence à reperdre du carbone. on renverse le processus une fois de plus pendant que peut-être c'est jachère l'été, peut-être qu'il va à zéro au travail du sol, zéro till. Alors, ça peut être inversé d'une fois à l'autre et même d'une année à l'autre. Donc, c'est des processus qui peuvent être inversés. Alors, on n'en parle pas sur des émissions si tu as du CO2 qui sort du sol, on parle plus d'une déséquestration du carbone parce que c'est différent des émissions parce que les émissions sont non-réversibles essentiellement. Donc, vous voyez, il y a le total en bas. Un A est ici. Alors, le changement de jachère, il y a beaucoup de dioxyde de carbone qui rentre dans le sol de l'atmosphère. environ 7 à 8 millions de tonnes par année. Ensuite, le travail du sol, ce que je me suis trompé, c'est lui qui est le travail du sol et celui qu'on parle beaucoup, environ 5 millions de tonnes par année de séquestration de carbone en travaillant du sol. un C, celle-ci, qui va de positif à négatif et qui revient en positif. Alors, déséquestration, on séquestre et ensuite, on déséquestre. le changement au niveau des plantes annuelles ou pérennes. Quand ils allaient dans les pérennes, ensuite, les pérennes vont les briser et vont aller aux annuels. Donc, tu as l'émission de carbone. Alors, on y rentre dans le sol et ensuite, ça sort du sol. On voit les inversions. et c'est pour ça qu'on ne pense pas que ça devrait être traité comme des émissions comme telles. Alors, les terres converties aux cultures, ça, c'est de la déséquestration causée par la création de nouvelles terres agricoles, surtout des forêts. Et cette ligne-là, plus large, grise, elle commence là à près de 10 millions de tonnes de séquestration et qui descend jusqu'en bas ici à capter presque 13-14 millions de tonnes de séquestration de carbone avant de repartir en montant. Ça, c'est le total des deux autres quatre. Alors, la leçon ici, c'est que depuis 2010 jusqu'à maintenant, la séquestration s'est affaiblie, elle remonte, elle remonte vers le zéro. Il va probablement avoir un temps à l'avenir que la séquestration nette va atteindre le zéro. Et il ne faut pas oublier ici, alors, la déséquestration cause la destruction des théromides. En parlant aux experts, ils m'ont dit que ça doit être 3-4 millions de tonnes par année et c'est un gros chiffre. C'est presque autant que, tu sais, quand on parle de travail de sol, alors, la destruction des théromides de la firme ou en détruisant les lisières de bois et tout ça, les abris, probablement que ça représente plus de 5 millions de tonnes d'années qui auraient été de la séquestration, c'est peut-être plus près de zéro. Alors, c'est important de mettre plus de matière organique dans le sol, très, très important pour absorber de l'eau, il y a plus sain, il y a une douzaine de très bonnes raisons pour bâtir le carbone dans le sol et la matière organique, mais il n'y a pas de version de l'avenir où la séquestration va être une si grande ampleur qui va compenser pour plus que 2 %. Et je ne pense pas que ce n'est pas un offset, une compensation, mais ce n'est même pas l'équivalent d'une grosse usine. Alors, voici le graphique principal. Je vous invite à étudier le rapport. Il y a beaucoup de détails sur les sources. La plupart de ces chiffres-là venaient d'Environnement et de Changement climatique Canada. Voici le tableau dans le rapport qui fait la liste de tous les chiffres différentes années, 90, 2005, 2015, etc., 2019. On voit le pourcentage du total de ces chiffres-là, environ 84 millions de tonnes par année. Alors, j'espère que j'ai respecté le temps. c'est la fin de ma présentation et je vous invite à lire le rapport qui va être fini et publié dans la deuxième partie de mars. Et si vous n'avez pas lu le rapport Tackling pour aborder ou celui imaginé-ci sur les régimes et les régimes de compensation, alors, on va avoir le rapport pour vous dans une dizaine de jours. Alors, on est maintenant ouvert pour les questions. Merci. Merci, Daren. Merci, Daren. Merci. Sous-titrage ST' 501